Bonjour, je m'appelle Antoine Logot, j'ai obtenu mon bachelor l'année passée en 2023 à la Haute École d'Ingénierie et de Gestion d'Hiver dans les Bains. J'ai réalisé mon travail de bachelor dans le cadre du cours de construction métallique et mon travail porte sur l'étude et le dimensionnement de la structure porteuse en acier pour une nouvelle unité de production de l'entreprise DTECSA au Normand. Cette entreprise DTECSA est notamment active dans le fraisage en bar pour des domaines variés tels que l'horlogerie, par exemple. Et donc, pour répondre à son expansion de ces dernières années, elle a décidé de construire une hale industrielle de 30 mètres par 130 mètres en métal sur deux niveaux et le rez-de-chaussée ne comporte qu'une seule travée de poutre intermédiaire au centre, c'est-à-dire que le plancher sur le rez-de-chaussée porte sur 15 mètres, deux fois 15 mètres, et l'étage, lui, porte sur 30 mètres parce qu'il n'y a aucun porteur à l'étage. Le plancher sur le rez-de-chaussée a été étudié en deux variantes de plancher mixte, acier béton. La première variante est une variante classique avec des poutres principales sur trois appuis avec une portée de deux fois 15 mètres et les solives dans l'autre direction avec une des tôles par-dessus assez classique. La variante numéro deux ne comporte pas de solives et est simplement des poutres sur trois appuis principales sur 30 mètres et avec des portées, des entraxes rapprochées. C'est la variante numéro une qui a été choisie pour des raisons économiques et de simplicité de mise en œuvre. Ensuite, pour l'étage, avec une portée de 30 mètres, quatre variantes de poutres ont été étudiées, les poutres principales. La première est une poutre à treillis avec une hauteur statique de 2,60 mètres. La deuxième variante est un profilé composé soudé avec une hauteur statique réduite à 1,75 mètre à métravée. La troisième variante est une poutre à soutirant avec une poutre principale à deux pans, une toiture à deux pans, donc une poutre principale en compression et puis un soutirant 3,50 m plus bas. Et la dernière variante est une poutre en arc avec également un soutirant horizontal en dessous. C'est la variante numéro 3 qui a été choisie pour l'étude finale parce qu'elle était plus raisonnable dans les termes de mise en œuvre et la variante 4 aurait pu aussi être choisie, mais elle s'éloignait un peu trop du concept architectural. Donc, c'est la variante numéro 3 avec une poutre à soutirant et assez intéressante d'un point du statut statique, non pas par son système général qui est assez simple, mais plutôt pour l'introduction des efforts au nœud, là où il y a les montants, parce que les efforts devaient être amenés à un seul point entre les efforts de traction du titre étirant et les efforts de compression et de moment de flexion des poutres principales. Et ces efforts devaient être acheminés dans les montants, donc c'était assez intéressant comme travail et assez itératif. Une étude complémentaire a été réalisée dans le cadre de ce travail. Il s'agit de l'étude d'un potentiel effet cadre de ces poutres de toiture, donc toute l'étude a été réalisée sans effet cadre, donc avec simplement une poutre appuyée sur les montants de façade et la question était de savoir si un effet cadre pouvait permettre de mieux reprendre les efforts horizontaux dans cette structure et de voir quelle était la différence en termes d'efforts statiques. Donc ce qu'il en a résulté, c'est qu'un effet cadre a un effet bénéfique sur les sections de cette poutre en termes vraiment d'efforts intérieurs, mais en ce qui concerne la part des reprises horizontaux, des efforts horizontaux, il s'est avéré qu'il n'y avait aucune différence, quasiment aucune différence entre les deux systèmes pour la poutre de toiture qui porte sur 30 mètres. Quatre variantes ont été étudiées. La variante 1 est une poutre à treillis avec une hauteur statique de 2,60 mètres. La variante 2 est un profilé composé soudé avec une hauteur statique de 1,70 mètres. Et la variante 3 est une poutre à soutirant avec une toiture à deux pans. Je recommence. Et la variante... Je recommence. La variante 3 est une poutre à soutirant à deux pans avec un soutirant 3,50 mètres plus bas que la poutre principale. Et la variante 4 est une poutre en arc également avec un soutirant horizontal. Deux variantes assez similaires. C'est d'ailleurs les deux variantes qui sont les plus intéressantes d'un point de simplicité de mise en œuvre. Et c'est la variante 3, donc la poutre à soutirant qui a été conservée pour des raisons de concept architectural. Variante 3 est intéressante d'un point de vue statique, non pas par sa statique générale qui est assez simple avec simplement une poutre à toit comprimé et fléchi et un soutirant en traction plus bas. Mais c'est surtout, ce qui est intéressant, c'était surtout l'assemblage au nœud, au nœud externe, donc au nœud sur le montant pour pouvoir acheminer tous ces efforts dans le montant ou plus simplement pour économiser de la matière et puis faire quelque chose de plus propre possible. Donc c'est un travail assez itératif parce qu'en fonction de la géométrie, ça change les efforts et c'est assez intéressant d'étudier ce point-là. Deux variantes planchers sur rez-de-chaussée ont été étudiées. Il s'agit de deux variantes de planchers mixtes, béton, métal. La première variante est une variante assez classique avec des poutres principales transversales sur 2 x 15 mètres de portée qui reçoit des solives et puis le plancher avec des tôles du béton. La deuxième variante est une variante sans solives, donc les poutres principales sont rapprochées et les tôles portent dans l'autre direction. C'est la variante 1 qui est préférée pour des raisons économiques et de mise en œuvre. Pour la toiture, quatre variantes ont été étudiées. Il s'agit d'une toiture à deux pans et la poutre principale à une portée de 30 mètres. La première variante est une poutre à treillis avec une hauteur statique de 2,60 mètres à mitravés. La deuxième variante est un profilé composé soudé avec une hauteur statique de 1,70 mètres. Et la troisième variante est une poutre à soutirant avec une poutre principale en compression et un soutirant horizontal en traction, 3,50 mètres plus bas. La dernière variante, la quatrième variante, est une poutre en arc à soutirant aussi. Même principe que la précédente, mais avec une poutre arquée. C'est d'ailleurs les deux variantes qui ont été les deux variantes les plus intéressantes, les variantes 3 et 4. Et c'est la variante 3 qui a été choisie pour des raisons de concept architectural. Et c'était aussi cette variante qui était la variante 3 qui a été choisie pour des raisons de concept architectural. Et parce que c'est une variante qui est intéressante, qui était particulièrement intéressante avec cet assemblage, était notamment le travail itératif derrière pour pouvoir acheminer tous les efforts en un seul point et les acheminer le plus proprement possible entre le tirant et la poutre principale pour les amener jusqu'au montant de bord. Cette variante est intéressante d'un point de vue statique, notamment par l'assemblage au nœud, l'assemblage donc du tirant horizontal qui arrive contre le profilé comprimé et fléchi. Donc ce qui est intéressant, c'était qu'il y avait un travail itératif à réaliser pour pouvoir acheminer au mieux ces efforts en fonction de la géométrie disponible et donc d'acheminer l'effort de traction avec l'effort de compression pour finalement l'acheminer vers le montant de façade. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !